bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je viens de vous je viens vous parler de mes amigurumi comme ça pour vous en dire plus il y a une semaine je vous avais fait un petit dévoilement de mon nouvelle activité l'après midi Yannick vous remettra le lien de la vidéo ici quelque part en haut en i en cliquant dessus vous avez directement la vidéo ça vous permet de voir le commencement de mes amigurumi et on va commencer donc simplement je voulais vous dire que je me suis plus organisé réorganisé par rapport à mes cotons et mes laines parce que mes cotons je fais tout toutes mes choses que je fais au crochet pour mes albums pour mes créations et j'ai commencé à avoir plein de cotons que j'ai ramené du marché de sanary qui était un prix phénoménal il y avait des affaires de un jour à san qui est un magasin aussi de sanary avec du loisir créatif et du tissu comme ça et donc je me suis dit c'est pour ça que je suis allée la semaine dernière à action je vais prendre des grandes bacs des grands bacs donc j'ai acheté deux bacs où j'ai mis mes cotons d'un côté et mes laines d'un autre côté alors donc c'est les bacs là je pense que vous les connaissez tous voilà donc ça c'est ça se ferme donc ça arrive encore à porter mais dur dur quand même donc je lui mets à côté de moi pour être plus facile à vous montrer donc derrière ces manques et donc j'ai fait un bac coton alors lui est plein enfin il est plein et plein de coton voilà et j'ai fait un bac laine donc de mes amis gouroumi donc j'avais acheté les cotons que je vous avais montré j'ai mis aussi bien sûr les manteaux de pink j'ai mis dans l'autre bac pour le finaliser mais aussi les cotons que je vous avais montré que j'avais pris à la mercerie de neulémine pendant la vidéo je vous les ai montré j'ai montré aussi ces boules pendant un hall action à la fin ou je ne sais plus quel hall en tout cas je vous ai montré ça et j'avais aussi commenté comment c'est à rascol j'avais vu ça des kits que j'ai pas encore fait un bien sûr mais je vais vous montrer ce que j'ai fait après bien sûr aussi et des laines que j'avais pris action donc j'ai mis dedans aussi parce que là par exemple je voudrais faire une souris et je suis allé donc à fil d'art parce qu'on est allé à lille pour mon que je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo c'est un moment qui va arriver d'ici une semaine donc je pense que je vous en parlerai et j'ai j'en ai profité pour aller et j'ai eu ces laines toutes douces alors c'était à moins 60% donc à 2 euros et quelques donc c'est fil caresse douceur idéale l'aillette fil d'art donc c'est bon pour tout ce qui est l'aillette mais c'est vraiment très doux et donc il y avait cette couleur là qui me plaisait bien donc j'en ai pris deux pelotes et j'y suis allé avant tout pour avoir du fil velours donc comme je on va dire je m'y connaissais pas trop je lui ai demandé et puis j'ai acheté plusieurs fils velours pour faire des moutons voilà je voulais faire des moutons le corps bien gros et avec un une couleur qui va très bien et j'ai pris du mérinos ça c'est de la laine très douce aussi donc c'était trois euros et quelques la pelote donc c'est du partenaire fil d'art mais la laine est très douce donc j'ai pris voyez toutes les couleurs pastel parce que j'aime bien j'ai pris du beige voyez pour l'instant je suis dans ces couleurs là j'étais des couleurs plus cria vous allez voir mais pour les moutons je suis plus dans ces couleurs là et voilà donc ça c'est pour vous montrer un peu la laine que j'ai pris et que je me suis racheté pour mon hiver pour me faire plaisir et j'avais tout au début acheté de la laine chez rascol donc il y avait dmc rico 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 c'est dans la boîte mais c'est rico rico rumi voilà et j'ai fait mon premier amigurumi alors je le voyais pas si grand et je suis tombé donc à court de laine mais c'est mon premier donc j'ai pas trop voilà c'est mon premier je me suis exercé pour mes coutures j'ai regardé plein de vidéos j'ai regardé plein de blogs comment mettre les yeux comment faire les nez tout ça donc ça on va dire c'est ma pièce de quand on essaye quelque chose c'est notre pièce fétiche parce qu'on garde la garde tout le temps celle là et puis c'est la première voyez ici il ya un bras mais qui est pas vraiment enfin moi je le vois qui est pas très d'équerre ici j'ai dû refaire une couture parce que sinon la tête à le balai en arrière ici les gens pour moi c'est pas voilà donc pour moi le plus dur c'est faire les le patron c'est la couture c'est à dire l'assemblage l'assemblage pour moi c'est plus difficile puisque je suis pas couturière oui on les aura ici c'est pas formidable c'est pas des voilà donc après je me suis dit il c'est un grand modèle j'ai commencé par un grand modèle voilà donc ça c'est on va dire mon premier et c'est ben comment on dit ah là là comment on dit année quand c'est le premier c'est pas l'exemplaire c'est le prototype c'est ça oui c'est le prototype voilà c'est mon prototype que voilà que je fais pour la première fois et je me suis bien amusé dessus à part je vous dis voilà la couleur je dose pas bien encore et puis après je me suis attaquée à une grenouille que j'avais vu sur la chaîne de emmanuel le monnier donc une grenouille et elle le montre en tuto et voilà ma grenouille donc moi je les fais rose bon le sourire c'était son premier sourire alors j'ai aimé faire les yeux donc ça c'est des boîtes que j'ai comme je vous avais dit dans la première vidéo sur amazon là j'ai commandé une autre boîte je vous la montrerai quand je la recevrai avec des nez et des yeux différents donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup de laine mais on utilise aussi beaucoup de yeux forcément de nez si vous en mettez un là une bouche que j'ai fait avec un fil noir voilà ma petite grenouille ma première grenouille donc tout en rose donc et j'ai fait la même en vert donc ça c'est la deuxième et je trouve qu'elle est mieux réussie même au niveau des coutures les jambes je les fais assez on va dire pas flexible mais pas très je fais une couture mais qu'on peut les bouger qu'on peut voilà ça soit un peu articulé pareil pour les bras et puis les oeufs les yeux pardon ben j'ai bien aimé j'ai bien aimé donc j'ai fait une verte grenouille verte c'est tout à fait normal ensuite j'ai vu un petit tuto je crois que c'était en espagnol je ne sais plus sur une petite baleine ou un baleineau voilà donc ça c'est des petits petits yeux et c'est très rapide mais il faut quand même compter par rapport à son ventre qui n'est pas la même couleur et puis à ses nageoires donc j'ai fait cette couleur là et j'ai fait celui là donc ces deux petits là voilà et ensuite sur une chaîne espagnole j'ai vu une dame qui vendait des kits comme ça donc moi j'avais déjà du coton j'ai repris simplement par rapport à ça j'ai compté quand elle comptait je comptais parce que j'ai fait l'espagnol mais il faut suivre quand même où je ralentissais la vidéo et puis j'ai fait donc un lapin donc moi enfin je trouve que j'ai bien cousu les oreilles voyez les oreilles pour moi c'est bien cousu ce qui me va pas bien c'est les pattes pour moi mais il tient enfin il tient bien il tient bien il tient bien ça bouche un petit peu de coin donc mais voilà ça leur donne un style il y en a qui dit ça leur donne un style un genre alors donc voilà donc ça c'est pour le petit lapin que j'ai fait alors et là en ce moment donc je mets ça c'est les boîtes de chez action ce qu'on a eu il ya un moment et je mets de là du rembourrage dedans pour bourrer chaque partie du corps sur certaines d'autres comme les bras des grenouilles je ne mets rien oui dans le pied il ya que là mais dans les bras il n'y a pas de rembourrage je veux dire c'est pas nécessaire je me suis fait une petite boîte avec un petit peu de rembourrage parce que c'est des gros paquets donc moi je l'ai acheté mon paquet de rembourrage j'en avais un depuis très longtemps parce que je m'en servais je ne sais plus pourquoi mais je m'en servais donc il y avait une paire d'années qui était ici je l'ai fini et je m'en suis racheté un qu'on est allé à culture quand je faisais des petits coussins que je tricotais autour donc il y a quand même au printemps c'était un et je l'ai acheté donc 7 euros pour un gros paquet voilà 6,90 je crois et yannick est allé avant il ya deux trois mois il n'y en a pas encore donc et moi et ça se passe je veux dire ça va longtemps alors donc j'en mets dans une petite boîte comme ça pour pas avoir toujours le gros paquet avec moi et je me fais une autre boîte ou quand je fais un amigurumi et ben si je fais la tête le corps les jambes je mets dans la boîte là et là en ce moment avec mon fil velours je suis en train de faire un mouton donc voilà ça c'est la tête par exemple voilà donc j'ai fait le mouton donc avec le fil velours ici vous avez la tête j'en ai fait une plus grosse avec un fil velours un peu rose et beige et celle-ci donc marron et beige et puis voici les corps donc ça c'est les corps avec le fil velours je trouve ça c'est voilà c'est un peu plus cher comme laine mais ça fait vraiment tout doux tout comme un doudou alors ça c'est bien quoi et ça reste enfin j'aime beaucoup j'aime beaucoup si vous savez que moi dès que je suis quelque chose j'aime bien le faire et puis je trouve ça voilà le corps le corps du rose voilà et j'ai fait les membres du mouton alors ici donc c'est ses deux jambes ça va être ses pattes qui vont être derrière parce qu'on va pouvoir aussi le il n'est pas encore assemblé mais je voulais vous montrer quand même ses deux bras voilà alors il ya une petite queue qu'on met au bout ici alors rien n'est rien n'est encore voyez assemblé petite queue qu'on met ici et puis le petit mouton va avoir des petites oreilles comme ça on va lui mettre comme ceci voilà qui va avoir des petites oreilles comme ceci ou pendante je pense plus comme ça voilà donc ça va faire un petit mouton une de chaque côté bien sûr voilà donc quand c'est pour vous dire que quand je fais un ami gouroumi tout est dedans et j'ai plus qu'à l'assembler après mais c'est très long l'assemblage je vais pas vous mentir je mets c'est pas facile pour moi parce que comme je suis assez perfectionniste et carré il faut que l'ami gouroumi vous voyez comme le le pompon là je l'aurais fait bien carré bien rond et puis yannick me dit ben non il faut que ça soit un peu un pour le pompon tu m'as dit ben non laisse le comme ça parce qu'il faut qu'il soit un c'est rigolo ça soit un peu rigolo avec les amis gouroumi donc je n'ai pas fait carré c'est bien que tu as bien fait je trouve que c'est plus joli comme ça ben voilà il m'a dit c'est plus joli comme ça donc je laissais telle qu'elle et puis voilà donc mais pour les coutures je préfère que ça ne se voit pas alors ce qui est bien dans la grenouille que emmanuelle le mouni a fait c'est que elle elle le tricote le la tête et ensuite le corps donc il n'y a pas de couture et tout est ensemble on coud simplement les bras et les jambes à part voilà donc pour mon je pense que je n'ai rien oublié je suis en train de regarder vous ai montré les yeux dans l'autre vidéo que je vous ai fait je vous referai une vidéo quand je recevrai une boîte il ya 560 pièces en nez yeux de sécurité des autres yeux pour 11 euros et quelques donc j'ai trouvé que c'était pas cher amazon et je leur sois en fin de cette semaine ou ça dépend quand vous aurez cette vidéo je l'aurai peut-être reçu et voilà donc pour mes amis gouroumi ce qu'il ya ce que j'ai fait sur dix jours et puis à quoi je passe mes après-midi donc voilà donc ça c'est mon prototype où j'ai fait tous mes essais où je regarde un peu voilà ce que j'ai fait comme erreur à pas refaire tout ça et voilà puis d'autres oui j'ai eu d'autres livres je les ai arrangés à bas je vous les montrerai parce que vous avez sur internet la possibilité comme amazon d'avoir des livres sur vous notez ami gouroumi livre vous en avez plein vous avez de tout de tout de tout des doudous des animaux du cirque des chiens vous avez sur chiens vous avez je ne dis pas de bêtises vous avez des petits des petites de bestioles comme ils disent donc c'est une petite souris une abeille après il ya des magazines aussi yannick m'a ramené un magazine la semaine dernière quand elle est allée à la librairie et ben il y avait quelques aidants d'amis gouroumi et vous avez là j'ai vu une loutre et j'ai trouvé qu'elle était belle donc peut-être que je la ferai voilà donc il ya vraiment beaucoup beaucoup quand on s'intéresse à un sujet on le trouve partout et qu'en faisant les recherches comme me disait une amie céline et ben quand on fait la recherche par nous mêmes et qu'on cherche et ben c'est une satisfaction personnelle c'est vrai et puis ça nous permet de voir d'autres choses lorsqu'on fait des recherches voilà ben j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi ça vous m'a plu de vous dévoiler un peu mes après-midi de ce que je peux faire en tout cas si vous avez des questions bah c'est comme d'habitude n'hésitez pas je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une vidéo au revoir à bientôt à 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